Alors si nous sommes à la Pointe Courte ce soir, c'est pour un moment un peu particulier l'inauguration d'un bateau œuvre d'art. Je ne peux pas dire plus, je suis avec le président du comité régional des pêches pour en parler. Bonsoir Bernard. Bonsoir Laurent. Et vous allez voir, avant que l'on passe à l'interview, que ce bateau est vraiment spécial, vous avez pu le découvrir. C'est un bateau unique en son jarre qui va continuer à pêcher ici sur les Tantos. C'est parti. C'est un jour important pour les habitants de la Pointe Courte et pour Robert Rumeau. Ce dernier s'apprête à dévoiler la fresque que Tony Bosque a peinte sur les flancs de son bateau. Autour d'eux, des officiels, des amis, sans oublier la marraine et le parrain de cet équipage si singulier. Robert Rumeau est l'un des 15 derniers pêcheurs de la Pointe Courte encore en activité. Et avant de tirer sa révérence, le gars de la Pointe s'est fait un petit plaisir. Transformer son bateau de travail en œuvre d'art. Et c'est ici que la fresque a pris forme, à la lance amicale cétoise, une école de joute qui a accueilli le peintre et le bateau. Mais c'est bien sur un quai de la Pointe Courte que l'histoire a débuté. C'est venu bêtement, je mangeais chez mes grands-parents et en fait Robert a son bateau devant chez mes grands-parents. Et en fait quand je suis sorti, on s'est dit bonjour et j'ai demandé si ça lui dirait que je dessine son bateau de pêche. Et du coup il a été enthousiasmé, du coup il m'a dit oui directement. Une fois le feu vert des affaires maritimes accordées, Tony Bosque a laissé courir son imagination sur les flancs du Sapinou. L'artiste a gardé son âme d'enfant, ses personnages respirent ce quartier fait de briques et de brocs. L'ambiance de la Pointe Courte, c'est-à-dire les pêcheurs, les barreurs, les jouteurs, tout l'univers qui me fait penser, moi personnellement, à la Pointe. J'essaie de retransmettre ça sur la coque du bateau. Oh, sonci ! Ça va sonci ! Le pêcheur n'en croit pas ses yeux. Oh, t'as attaqué le bando ? Ouais, le liseré, ouais, le blanc rouge. Ça dégage, hein ? Tiens mouillé là, aujourd'hui. Toutes les icônes sont là. Georges Brassens, bien sûr, sur tribord, et la cinéaste Agnès Varda sur bâbord. Quant aux autres personnages, toute ressemblance serait purement fortuite. Justement, j'ai pas voulu faire trop de personnages ressemblants aux habitants de la Pointe. Parce qu'après, on m'aurait dit, tu m'as oublié, et moi, pourquoi j'y suis pas ? Donc, pour pas qu'il y ait de jaloux, j'ai fait des personnages qui s'identifient vraiment à personne. Honnêtement, c'est un peu au hasard. Même le chat, on le reconnaît pas. Même le chat, c'est pas... Après 40 ans de pêche sur les temps de taux, Robert Rumeau tient enfin son bâton de maréchal. Ça, ça me plaît, ça. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse avoir pour finir ma carrière. T'es un peu pêcheur professionnel, je sais pas si vous imaginez, mais pour moi, c'est quelque chose de fantastique. J'ai un guillet mettre sur l'eau pour recommencer, on va dire, mais pas commencer, mais recommencer à travailler avec. Au début, j'ai dit à Tony, mais tu es sûr que tu veux pas me pousser vers la sortie, plutôt ? Parce que j'aurai peur de la bimbi, maintenant, le bâton, c'est ça. Mais Robert n'attendait que ça. Le jour où Camille 1 reprendrait la mer, ou plus exactement les temps. Les petits-enfants sont déjà à bord. Tout le monde retient son souffle, à commencer par l'artiste. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est que la peinture ne tienne pas, mais honnêtement, le résultat est super cool. Je trouve, personnellement, après, voilà, c'est toujours, j'aurais pu faire ça en plus, faire ça en plus, mais honnêtement, il est très bien comme ça. Ce jour-là, c'est tout le peuple de la Pointe-Courte qui embarque. Jouteurs, rameurs et bien entendu, ces familles de pêcheurs qui ont construit ce quartier inimitable. En 84 ans, j'habite là où je suis née. Mes copines, là-bas, pareil, elles habitent là où elles sont nées. Maintenant, tout ça, c'est fini. Maintenant, ils veulent la salle à manger, la chambre pour les petits, nous, tout ça, ils ne l'avaient pas. Nous, on vivait dehors. C'est nos anciens qui ont construit ce quartier-là. C'est cette façon de vivre, cette façon de faire la fête, cette façon de travailler. En premier, parce que c'est un quartier de pêcheurs. Tout tourne autour du métier de la pêche. À la Pointe-Courte, l'art de pêcher est bien plus qu'une expression consacrée. Camille, un porte-drapeau de ce quartier de l'étang de Thau, n'a pas fini de faire tourner l'été. Vous l'avez vu, c'est un bateau vraiment particulier, un sapinou. Bonsoir, re-bonsoir Bernard Pérez. Nous sommes ici à la Pointe-Courte. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce bateau que vous avez pu découvrir ? C'est magnifique parce qu'on arrive à rassembler l'art et la pêche. Et c'est ça qui est fabuleux. Comme je l'ai souvent dit, il ne faut pas oublier que notre Occitanie s'est construite à partir des villages de pêcheurs. Et de remettre au goût du jour la pêche, c'est fabuleux. On voit bien par rapport à ce que vous nous dites que c'est important, cette image, le fait de faire confronter deux mondes. Pourquoi c'est si important, finalement, par rapport à d'autres bassins de pêche que sont la Bretagne, vous parliez de l'Espagne ? Pourquoi c'est si important pour l'Occitanie ? C'est simple, puisque nous sommes en 2021, bientôt 2022, et tout est en train de changer. Et la pêche, on nous demande, l'Europe, au niveau national, on nous demande d'avoir une pêche durable et responsable. Et le pêcheur a compris tout ça. Et pour mettre en valeur, pour pêcher moins, il faut valoriser au mieux nos produits. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et je le dis, comme je le dis systématiquement, quand je cours tout seul, je cours très vite. Si on court à plusieurs, on peut aller plus loin. Et Robert, il représente quoi pour vous ? Il représente tout. Une pêche dynamique et qui rassemble tout le monde. Et c'est ça qui est important. Et on a besoin, la profession a besoin de gens comme Robert pour mettre en avant notre métier. Merci Bernard Pérez d'avoir été notre invité. Alors si vous croisez Camille 1 sur les Tantos avec Robert à son bord, son propriétaire, et ses petits personnages sur la côte, regardez-le bien, saluez-le, ils vous le rendront bien. Sous-titrage ST' 501